Aider les communautés impactées par l'exploitation minière dans la préfecture de Bofa, c'est l'idée des responsables de la société Banquitroque. C'est à cet effet qu'ils ont fait un don d'outils de développement local en faveur des jeunes et des femmes des communes rurales de Duprou, Kolia et Balandougou. Il s'agit des motos, des entrants agricoles, d'une briqueterie moderne, d'un bureau équipé, de chargements de granit, de sable et de ciment. La remise de ces équipements a eu lieu samedi 21 janvier 2023 au cours d'une cérémonie organisée dans ce sens. Cette activité de la société Banquitroque entre dans le cadre de l'exécution de son projet dénommé Programme d'aide communautaire dans sa phase 1, une façon pour l'entreprise de valoriser le contenu local. Pour rappel, Banquitroque intervient actuellement dans le transport de la bauxite à Bofa. Mamadouba, le PDG de Banquitroque, explique le bien fondé de leur action pour les populations de Bofa. Cela fait 4 mois que Banquitroque a commencé ses activités de transport de bauxite dans la zone de Bofa. Étant une innovation panafricaine, étant conscient du taux de chômage des jeunes dans cette zone, nous avons décidé aujourd'hui de démarrer le programme d'aide communautaire qui consiste à créer de l'emploi afin de lutter contre le chômage, la migration irrégulière et le grand banditisme. Donc ce programme Banquitroque, aujourd'hui, va reverser une partie de son résultat lié au transport de bauxite dans ce programme qui sera investi dans des activités génératrices de revenus qui permettront aux jeunes d'avoir une activité qui va leur permettre d'avoir un revenu. Comme vous le voyez aujourd'hui, nous avons offert des motos qui permettront aux micro-entreprises de faire le transport afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Nous avons aussi offert une briqueterie moderne avec des intrants comme le sable, granite, ciment, qui peuvent leur permettre aujourd'hui de fabriquer des briques et de les commercialiser dans la zone de Bofa ou n'importe quel endroit. Et aussi, nous n'avons pas oublié les femmes de cette localité, vu qu'une grande partie de ces femmes-là sont concentrées dans l'agriculture. Nous avons aujourd'hui acheté des équipements agricoles, notamment des motos à pompe et d'autres équipements, et aussi des intrants qui permettront aujourd'hui aux femmes d'améliorer leur chaîne de valeur. La remise officielle de ces équipements d'aide aux communautés impactées par l'exploitation minière à Bofa a réuni autorités morales, préfectorales, communales et communautaires. Au nom des bénéficiaires, Mankasuma, président du comité de veille des zones impactées, se dit joyeux de recevoir ces équipements pour leur épanouissement. Nous sommes vraiment comblés de joie par rapport à ce don. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de diriger une communauté dans laquelle ces sociétés se sont installées et que tout le monde ne peut pas travailler dans les mines. Donc, quand, avec des partenaires comme Banky, nous donnent ces dons-là, vraiment, on est comblés de joie. Non seulement, puisque ce sont des micro-entreprises, nous allons faire en sorte que les jeunes qui n'ont pas de travail d'abord dans les mines, les employés dans ces micro-entreprises. Et, dans quelques années ou bien dans quelques mois, ça peut nous permettre de créer beaucoup de changements au niveau des jeunes qui ne travaillent pas dans les mines. Même son déclose, c'est les autorités communales de Bofa qui ont pris part à la cérémonie de remise. Faudelaï-Comté, premier vice-maire de la commune urbaine de Bofa, a aussi déclaré sa joie de vivre ces moments en faveur des communautés de sa municipalité. Une satisfaction totale, c'est pour encourager la jeunesse et nos populations à se développer, à s'émanciper, à produire, à vivre ensemble avec la communauté à la base. Donc, sur ce, Banky Troc, c'est la première fois de faire ce geste, mais ça nous va droit au cœur. Et c'est sûr, nos jeunes vont se prendre en charge à partir de ces dons. Le prophète de Bofa, colonel Mamadou Sireba, présent à la rencontre, a pour sa part indiqué que le geste de la société Banky Troc vient encourager les jeunes et les femmes de sa préfecture à s'émanciper. C'est un motif de soulagement. Pour ma courte mémoire, je crois que c'est la deuxième activité de ce genre que j'ai vécu depuis que je suis là. Après les multiplicats de formation, faire un don aux impactés directement pour les permettre de s'affranchir d'un futur don, c'est une première quand même. Donc, c'est non seulement un motif de satisfaction, mais c'est une motivation d'encourager les gens à se prendre en charge. C'est un bel exemple auquel j'invite tous les autres acteurs de la vie minière à suivre. C'est une première et merci à Banky Troc. La cérémonie de remise était placée sous le haut patronage du Contigui de la Basse-Guinée. Dans sa prise de parole, Elhaz Sekouna Suma a tout d'abord remercié la société Banky Troc pour son geste avant d'inviter les populations bénéficiaires à l'utilisation judiciaire des équipements mis à leur disposition. La cérémonie de remise est placée sous le haut patronage du Contigui de la Basse-Guinée. L'écrivait à l'oubli de faire. Nous avons droit à l'écrivain de la récouruelle d'inhar river. Les civilisations de la Basse-Guinée ont été placées par l'écrivain. L'écrivain était une fois en l'écrivain, de l'écrivain qui s'écrivait. Et les saints sont extérieurs, mais dans leur départ, ils ne devaient pas se passer. Donc, ils ne me souhaitent pas avec des signes judiciaires, et ils ne veulent pas s'écrivain de cette personne. Ils ne veulent pas consulter les choses. A noter que la société Bankitrok est une entreprise qui évolue dans le transport des minerais et la commercialisation des agrégats un peu partout en Guinée.